Si tu vois que tu ne peux pas doter une fille, reste célibataire, tu ne laisses la fille d'autrui. Tant qu'on ne revoit pas ce problème de deux filles d'adapé ici, je ne me marie pas. Je ne te marie donc pas, et qui est ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est qui ? Merci. Bonjour les taras, le prix de la dot au Cameroun continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans cette édition du débat, on tente de comprendre ce phénomène. A tout de suite. Je reçois deux invités, Suzanne Grasse Mondouga, comment tu vas ? Je vais très bien, et vous ? Ça va, la Saint-Valentin sait bientôt, tu vas t'en sortir ? Comme d'habitude, on va durer, on va durer. Tu as combien de gare déjà ? Actuellement, j'en ai entre 7 et 6, un tout déjà. Elle est honnête. Arnaud et Lundou disent joker dans une boîte de nuit à Yaoundé, comment tu vas mon frère ? Oui, ça va, ça va. Mais j'ai juste un problème. C'est que ça là, le problème, voici mon problème, la dot. On doit revoir ce problème. Tant qu'on ne remet pas la dot à 100 000 francs. Non, pourquoi est-ce que vous n'allez pas aller doter une femme et vous cherchez à imposer à votre belle famille le coup ? Vous-même, attends, vous prenez. Regardez vous-même. 5 sacs de ciment, 18 feuilles de tôle, 5 porcs, longs châssis. Le Pen n'a encore rien demandé, ça c'est le frère. Et t'étira, et t'étira. Voilà. Ok, alors on va commencer cette émission justement avec la première question. Que représente la dot pour vous ? Pour moi, c'est assez clair. La dot est une reconnaissance symbolique du conjoint à la famille de la femme. Vous dites symbolique, qu'est-ce qu'on met dans le symbole ? Parce que c'est justement ce symbole qui pose problème aujourd'hui. 15 millions. Justement, dans le symbole. Il parle de 15 millions, est-ce qu'un 15 millions, c'est plus un symbole ? Non, non. La dot n'est pas standard, mon frère. Ça dépend des familles, justement. Moi, je parle de symbolique. Ça dépend de la famille, de la fille que tu parles au-té. Est-ce que tu comprends un peu ? Quand la famille estime qu'ils ont souffert, ou bien ils ont donné beaucoup pour leur fille, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, mon frère. Ils ont le droit de te demander ce qu'ils veulent. Mes parents ont aussi dépensé sur moi. Alors, les parents ont beaucoup dépensé pour leur fille, c'est pour ça qu'ils doivent la vendre plus tard à son futur conjoint. Certaines personnes considèrent ça comme de la vente. Mais nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas ici, à Mbeng. Quand tu arrives dans les familles, il y a les pères et les mères qui ont éduqué leurs enfants sans même un franc. D'autres vendaient les choses au sol. Tu vois un peu ? Ah, oh, attends, d'abord, attends, non. Arrête, 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 arrête. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas acheter le terrain pour construire ma maison. La maison dans laquelle on va rester. J'achète la voiture, j'achète ceci et je t'achète encore, c'est quoi ? Ceux qui ont pris les femmes sans acheter le terrain, ni voiture, ils vivent en location. C'est le problème, c'est le problème là-bas. Non, non, non. Alors, si on vous dit d'autres, ça représente quoi pour vous ? Un symbole ou une arnaque ? Pour moi, la d'autres dans le pays, c'est de la narque. C'est de la narque. C'est de la narque. Vous voulez arracher la fille à une famille sans payer le prix ? Je n'arrache pas. J'aime la fille, je croise la fille. Vous avez déjà un enfant. Oui, j'ai un enfant. Vous êtes allé voir sa famille, on vous a donné une liste. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, tant qu'on ne revoit pas ce problème. Mais pour moi, pour moi, pour moi. On a souvent dit qu'on peut négocier la dote. On peut voir le père de la fille et lui dire, la liste est trop chère et puis, il y aura des améliorations. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais déjà, je suis jeune, je me bats. Mais quand tu vois, moi, je viens avec toi, tu me donnes un cru comme ça, là. C'est pour faire quoi avec ? Je ne t'ai pas dit que je suis directeur d'un cabinet. Non, 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 non. Quand tu partais la loi avec les cheveux, si, mon frère. Madame, ma cheveux n'a rien à voir. Zambou Anguissa. Zambou Anguissa a cette évenue. Zambou Anguissa a l'argent et tout le monde connaît. Quand tu partais avec la cheveux, si, là. Mais c'était un voyou avant. Qu'est-ce qu'il faut faire de moi après, je n'aurai pas l'argent. Zambou Anguissa a l'argent, si tu avais l'argent, tu n'aurais pas discuté de l'adoptie, là. Ce sont les pauvres qui discutent de l'adoptie. Les riches, ils doublent les mêmes. Donc, parce que je suis pauvre, je ne vais pas me marier. C'est pour toi, là-bas. On va faire les enfants. Là, je veux voir à 5 ans ou 10 enfants qui va t'épouser. Il y a les familles, ouais. En plus, je n'ai pas eu dépense de l'argent. Je donne tout ça, car elle ne sait rien faire. On arrive à la maison, le corps que ma mère préparait, on mangeait, mon père a mangé, on a grandi avec ça. Elle ne sait pas faire. En plus, c'est une fille étonne de mon village. J'arrive encore au Pays-Bassa. Là-bas, c'est encore la catastrophe. Dans ce cas-là, vous cherchez, vous faites le tour des ennemis du Cameroun pour trouver l'un ou l'autre. C'est vraiment le truc, ça. Je n'ai même pas encore fait la moitié. Là, je suis à partir au Pays-Bassa, ils m'ont chassé. Je suis parti chez moi, mais j'ai les étonnes. Là-bas, c'est encore grave. Je suis parti à Kono Liga, ici-là. C'est moi qui t'aime voir en Pays-Bam-Neké. Je suis parti à Bonova. Là-bas, c'est la même chose. C'est pas moins chère. Je veux justement poser une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le prix de la dote élevée est un frein au mariage ? Pour moi, c'est un frein. Tous les jeunes veulent se marier, mais avec ça, ils ne peuvent pas. Puisque j'étais dernièrement avec mon frère. Le toquet porte, ici à Obala, rien que le toquet porte nous a chassés. Je te dis rien que le toquet porte. Imagine alors la dote, juste la dote, ça serait comment ? Quand je t'entends parler, on doit célébrer le mariage à l'église. On ne doit pas attendre la mairie. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez que la dote est un frein au mariage ? La dote est levée. Parce que la dote, c'est dans les us et coutumes des Africains. Mais est-ce qu'on a constaté que de nos jours, les listes sont très longues ? Est-ce que ça ne constitue pas un frein au mariage ? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont plus mariés. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, avec un fagot de bois, avec beaucoup de volonté, vous pouvez épouser une fille. Les fils des ministres et des présidents qui sont de New York ne sont pas mariés. À la fin de laisser son genre, mon grand-père a sept femmes. Il avait sept femmes. Il n'a pas dépensé plus de 700 000 pour doter les sept femmes-là. Les sept femmes de ton grand-père fait rentrer. À l'époque, quand ton grand-père fait rentrer, c'est-à-dire qu'elles ont rentré. À part cuisiner, ça allait faire quoi ? Quand je vous dis, tu peux apprendre la fille de quelqu'un. La fille, elle, au doctorat. La fille, c'est cuisiné, elle s'est tout fait. Tu veux l'adopter à moins de... Mon frère, il faut se marier. Il faut essayer de revoir. Il faut essayer de revoir ce que vous dites. Tu ne peux pas voir... Ce qui est marrant, c'est que tu passes dépensé tout cet argent. La bonne dame arrive à la maison. Tout ce qu'elle sait faire, c'est TikTok. C'est la tchampe. En plus, tu arrives au lit. C'est le vourri, mon frère. On ne s'est pas préparé, c'est le vourri. Va prendre une fois pour la petite rivière. Justement, une loi au Cameroun avait essayé de plafonner la dot de 300 à 500 000. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qu'on peut apporter ? Quelles sont les solutions, d'ailleurs, pour vous, qu'on peut apporter à ce sujet de dot pour promouvoir, justement, les mariages chez nous, ici, au Cameroun ? Parlons d'abord de cette histoire de 300 000 de plafonnage. Va chez le fils d'un ministre. Va chez un ministre. Ou bien chez les gens même qui ont instauré cette loi-là. Va demander leur fils. Arrête. Non, je te coupe pas, ma soeur. Tu ne vas pas dépenser moins de 700 000. Va demander la suite de 1 000. Pour moi, si on met la dot à 100 000, demain, je me marie. Si on met la dot à 100 000, demain, je me marie. Puisque moi, c'est là, c'est gardé. Tu vas prendre un petit le cas à 100 000. Tu vas aller prendre la... Mon ami, je ne suis pas la fin de quelqu'un. Mes parents ont aussi des pensées sur moi. Si on prend ta fille à 100 000, tu vas accepter. Je ne sais pas pourquoi. Si déjà, ma fille me dit, papa, voici mon gars, je l'aime. Et le gars me dit, papa, je vais épouser ta fille. Je le laisse. À 100 000, tu vas accepter. Il faut faire un peu. Pourquoi pas ? Vous avez parlé de symbole au départ. 100 000, c'est un peu. Voilà, ce n'est pas un symbole. Maman. 100 000, c'est déjà un symbole. C'est quoi le problème, en fait ? 100 000 par mois, on a fait un peu. Est-ce qu'on fait un enfant pour s'enrichir derrière par la suite ? Écoutez, je ne refuse pas. Parce qu'il y a quand même des tribus et des familles qui poussent un peu le bouchon trop loin. Je ne refuse pas. On ne fait pas un enfant pour s'enrichir. Mais vous devez comprendre ceci. Ça dépend des familles. Tu ne peux pas arriver dans une famille où les parents ont vraiment investi beaucoup sur leurs enfants. Bon, si je te comprends bien. Laisse-moi parler. Si je te comprends, non. Où les parents ont vraiment investi beaucoup sur leurs enfants et tu veux prendre sa fille à 100 000. Va au village, je veux ma 50 000, tu vas voir. Non, si je te comprends bien. Ne cache pas un fiscal, le master ou le doctorat. Va dans le village, tu prends une petite fille pour m'en baler le sol. Tu restes tranquille. Alors, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que lorsqu'on aime une femme, il faut payer le prix ? Je ne suis pas d'accord. Le prix à payer d'abord, c'est quoi ? Il faut payer la dote que la famille demande. Non, là, ça c'est vendre. Ici, c'est vendre la fille. Pourquoi nos frères de l'Ouest, les bamouns ou bien les bamieke, ils ne font pas tout ça ? Regarde, là-bas, tu arrives, quand tu arrives aux cérémonies, à la cérémonie de la dote chez les bamies, tu vas peut-être voir le vin, la cola, mais arrive un peu ici chez nous. Regarde, c'est comme si c'était un marché, le marché de Founzi. Tu vas voir tout est là sur place. On a tout versé. Qu'est-ce qui divise la dote ? Qu'est-ce qui divise ? C'est quoi le problème pour sortir de cette émission ? Qu'est-ce qui fait problème dans la dote ? Pour moi, c'est simple et c'est clair. Tout le monde devrait voir ça comme ça. La dote dépend des familles. Nos frères ici présents ont dit ceci. Il est arrivé, ou c'est à Konolinga, on lui a sorti, à mon atelier, on lui a sorti une longue liste. Après, il a parlé des bamouns. C'est très simple. Tu vas te marier en pays bamouns. Quand tu arrives dans une famille, on te sort la liste et que c'est trop, va vers le père. Tu dis, papa, voilà, voilà, je n'ai pas assez de moyens pour payer cette liste. S'il dit que non, il ne veut pas. Si tu aimes la fille, tu vas te payer. Alors, pour vous, pour sortir de l'émission, c'est quoi le problème avec la dote ? Pour moi, ce qui cause problème, c'est ce coup. Si on pouvait le revoir au moins à 100 ou 150 ans. Parce que là, on vous a demandé 5 sables de ciment, 17 sables de riz. Je n'ai même pas encore construit. C'est tantôt. Je vais te donner tout ça. J'ai un loup encore dans une maison en planche. Une chambre en planche. Et je dépense tout ça. C'est pour faire quoi ? Je vais construire quand ? C'est pour faire quoi, mon frère. Si on revoit ce problème à moins à 150 ans, je me marie. Moi, je vous le dis. Je vous promets. Si on revoit ce problème, le lendemain, je me marie. Alors, merci. Merci. Alors, c'est ici que s'achève ce débat. Le temps du débat comme dans les bars sur Tara+. Continuez à vous abonner à nos plateformes digitales. Continuez de télécharger l'application Tara+, sur Play Store, App Store. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez partager ce bout de chemin avec nous. Écrivez ou appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à la maison, vous nous regardez et vous souhaitez venir ici partager ce plateau avec nous. Écrivez également et appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Au revoir.